Le prix de l'énergie, l'inflation, il y a aussi ce dossier brûlant, des retraites justement, des sujets qui vont peut-être sans doute s'inviter ce matin au petit déjeuner, de rentrer de la majorité, ça se passe place Beauvau. Un traditionnel rendez-vous de début d'année au ministère de l'Intérieur avant le premier conseil des ministres. Alexandre Chauveau, vous êtes sur place pour Europe 1, on imagine cette photo de rentrée avec des sourires de façade, pas de quoi masquer les difficultés de l'exécutif. Oui, alors les ministres sont attendus sur place d'ici quelques minutes. Elisabeth Borne les rejoindra peu avant 9h pour ce traditionnel petit déjeuner de rentrée ici à Beauvau. Tradition inaugurée sous François Mitterrand par Gaston Deferre. Les 41 ministres et secrétaires d'Etat parcourront ensuite à pied les quelques dizaines de mètres qui séparent Beauvau du 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. L'adresse du palais d'Elysée, ils y seront accueillis par la garde républicaine, puis adresseront leurs voeux comme c'est la coutume au chef de l'Etat. Voilà pour la forme. Sur le fond, c'est vrai que malgré l'aspect festif de ce rendez-vous et sans doute la joie de se retrouver, la rentrée s'annonce particulièrement difficile pour le gouvernement avec, vous l'avez dit, le dossier de la réforme des retraites et celui de l'inflation qui rythme la vie des Français. Emmanuel Macron pourrait en dire un mot tout à l'heure en préambule du Conseil des ministres. Le premier de cette année 2023, année que le président a voulu comme celle de la réforme des retraites, présentée a priori dans moins d'une semaine maintenant. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.